Musique Notre objectif à Cosserelle, c'est d'apporter un service qui soit le plus proche des animaux et de l'éleveur. En premier lieu, il nous parle de ces vaches qui boitent, donc ce sont sur celles-ci qu'on intervient en premier. Musique Oui, la boiterie est marquée, la moiterie est marquée. Musique J'ai pris l'habitude de bien sécher le pied, en l'occurrence j'utilise de la sûre mélangique du copeau de bois, ça permet de nettoyer, de bien sécher et d'avoir une bonne idée de ce que l'on a à faire. J'imagine que la rainette, le manche de la rainette et le sol, on voit très bien effectivement ce qui se passe. Donc, je vais prendre ma meuleuse et je vais faire mes surfaces portantes, avec pour objectif de rétablir la même hauteur sur les deux onglons. La corne, ça se coupe, c'est pour ça qu'on utilise un disque à couteau, et en fait on ne veut pas raboter, on ne veut pas de disques qui sont rabots, parce qu'il nous oblige à appuyer très fortement sur la sole et ça provoque des échauffements. La deuxième opération, c'est le creux axial, avec sur cet animal-là un peu plus de corne en talon de mauvaise qualité du haut fourchet. Donc, je nettoie cette corne qui est de moins bonne qualité, qui provoque l'érosion, ce qu'on appelle l'érosion du talon, ce sillon ici, là, qui est assez marqué, encore un peu plus de ce côté. Voilà pour l'onglon interne, et ensuite je vais faire le creux axial sur l'onglon externe. Toujours pareil, je pars de l'axe du membre, je remonte. Je vois qu'ici, on a un trou dans la sole, avec un petit morceau de peu de derme qui sort, qui s'apparente à une cerise, une toute petite cerise. Donc le trou, on l'appelle l'ulcère, et la chair qui sort, le tissu vif ou peu de derme, on appelle ça cerise. Bon, elle n'est pas très marquée ici, c'est plutôt un simple ulcère, mais qui provoque sans doute la boiterie. Vous voyez, j'enlève ici, de la corne, qui est un peu comme la couleur, et même la structure, comme un navet, ça crisse sous le couteau. Cette corne-là, elle est due à la présence de bactéries, de la dermatite interdigitée ou fourchette, qui se propage l'hiver dans les stabulations, puisque les animaux ne vont plus dehors, ce sont des bactéries anaérobies qui disparaissent avec la mise à l'air. On voit que les deux pinces, le bout des onglons, qu'on appelle les pinces, sont au même niveau. On voit que le manche de la rainette ne touche plus la zone concernée où il y a l'ulcère. Donc maintenant, on fait le postérieur gauche, en appliquant le même principe. Voilà, ce que je regarde quand la vache est sortie de la cage et qu'on la fait marcher, c'est comment ça appuie sur les deux onglons. L'objectif, il est réalisé, on voit bien que ce sont les onglons internes qui travaillent le plus à la pose, quand elle pose, bien qu'elle garde encore une démarche un peu campée. La vache, elle est marchée campée pour soulager ses onglons extérieurs. Et au fil des jours, vu qu'elle va être de plus en plus confortable, elle sera de moins en moins sollicitée, elle va se rééquilibrer naturellement. Si on apporte du confort par un parage adapté aux animaux, ils vont pouvoir passer plus de temps à la table d'alimentation. Donc, ils consommeront, ils mangeront leurs rations d'une façon plus efficace. Et certainement, il est évident que ça va se traduire sur la production. Encore un postérieur droit. La boîtrie est présente depuis un certain temps. Et elle a provoqué une inflammation des tendons. Et les fléchisseurs, les tendons fléchisseurs, sont abîmés en quelque sorte, sont fatigués. Elles ne font plus leur travail. Donc, ils ne maintiennent plus l'onglon dans l'axe. Je ne vais pas sur ce pied-là, qui est très particulier. Et on voit quand même que l'onglon intérieur, initialement, il est tout petit. Il est tout petit. Donc, on voit bien qu'il a très très peu travaillé. Et que l'onglon extérieur, lui, il est énorme. Donc, il faisait tout le travail, c'est clair. Je vais juste, avec la rainette, faire un tout petit, une zone portante sur mon onglon interne qui est tout petit. Elle sera forcément minuscule, puisque l'onglon lui-même est minuscule. Je vais m'attacher à garder le plus possible de solidité, de manière à pouvoir poser une semelle et surélever cet onglon-là pour que celui-ci puisse se reposer. En vérifiant que toutes ces zones nécrosées, noircies, et dans lesquelles il se trouve un caillou, que j'entends chisser sous la rainette. Et donc, tout l'appui va se faire sur la semelle, absolument tout l'appui. Ça va permettre à la lésion de soulager. Et on espère de guérir. Bon, on a rempli l'objectif. On voit bien que la semelle seule travaille. La seule porte tout le poids du membre. Et finalement, la boiterie s'est bien estompée. Il n'y a plus vraiment d'appréhension à la pose. Puisqu'on a d'abord fait du curatif à soigner les animaux qui boitent. Et puis par la suite, on fait dans un cadre plus préventif. Donc là, on a une vache qui n'est pas boiteuse, mais qui évidemment a besoin d'apparage. Tout simplement parce que ses onglons sont trop longs. Et encore une fois, l'onglon externe est beaucoup trop haut, beaucoup trop fort. Et en plus, il commence à dévier, la muraille se dévie, il commence à prendre une forme qu'on dirait en spatule de ski, qui peut avoir une origine génétique aussi, mais aussi alimentaire. La bonne longueur des onglons que l'on estime, nous professionnels, à peu près avec les quatre doigts entre les deux onglons. Voilà, ça va être à peu près la longueur qui correspond à notre largeur de mât. Donc je travaille. Il y a un gros caillou. Donc j'ai fait mes deux surfaces portantes, avec toujours le même objectif, rétablir l'aplomb à l'égal sur les deux onglons. Et je vais faire les creux. Si elles souffrent, si elles présentent une mammite, mes traites, tout se répercute sur la corne. Maintenant, je vais finir en faisant la petite suppression d'appui qui va me permettre de soulager la zone du talon externe. Je vérifie effectivement que l'objectif va être rempli. En finalité, je donne un petit coup sur le bout de la pince pour qu'elle soit un peu moins coupante. On intervient pour d'abord les boiteuses. On soigne les boiteuses. Puis par la suite, on fait un petit tour dans le troupeau ou alors l'éleveur a lui-même sélectionné les animaux qu'il veut parer. Et puis on choisit, en fonction des aplombes, de leur démarche, les animaux qui doivent passer dans la cage. Pas forcément tout le monde, du tout. Ça peut être, en général, ça représente un petit tiers du troupeau. Et puis on fait un petit bilan et on discute avec lui en fin de journée de manière à ce que, s'il y a des améliorations à porter, ça puisse se faire. Et on voit comment les animaux puissent y trouver leur compte. Et l'éleveur aussi, forcément, puisque, de toute manière, l'un et l'autre font corps. On maintient une bonne activité au niveau de la santé de nos bêtes grâce à la santé de leurs pieds, puisqu'elles peuvent s'alimenter, elles peuvent se déplacer, aller au parc. Elles ne se sont pas freinées de ce côté-là. Chaque fois qu'il y a intervention de Marc ou d'Anthony, le compte-rendu est clair, net, sur chaque animal. Nous pouvons, chaque année, voir les évolutions. On n'est pas dans la course, on est dans le bienfait et le respect de l'animal.